Générique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Les femmes de Côte d'Ivoire appelaient à promouvoir leur droit. Un message de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Nasseneba Touré. C'était à l'espace Agora de Koumassy à l'occasion de la célébration de la Journée Internationale des Droits de la Femme. Marraine de la célébration, de la cérémonie, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a annoncé l'augmentation du fonds alloué aux femmes de Koumassy qui passe de 1 milliard à 1 milliard 300 millions de francs CFA avant d'appeler les femmes au Vivre Ensemble. On voit cela avec Kolo Koulibaly. C'est pas de danse qui mérite d'être exécutée, surtout quand les femmes se rendent compte que du chemin a été parcouru en faveur de leur promotion. Cette année encore, elle est la marraine du 8 mars qui marque la célébration de la Journée Internationale des Droits de la Femme. Des femmes présidentes, vice-présidentes d'institutions, épouses de ministres et membres du gouvernement, ce mardi, place Agora Koumassy, autour de la première dame Dominique Ouattara. Elle réaffirme ainsi son engagement à poursuivre toutes ses initiatives. Cet événement constitue la symbolique de son appui constant pour l'autonomisation de ses sœurs en Côte d'Ivoire. Le maire de la commune de Koumassy n'est pas en reste de cette évolution des droits de la femme dans le pays. Ici à Koumassy, madame la première dame, les femmes sont au cœur de la gouvernance municipale. En témoignent les différents postes de responsabilité qu'elles assument à la mairie. Pour nous ici, faire la promotion du genre est notre leitmotiv. Et Traoré Salimata, la porte-parole des femmes de Koumassy, d'ajouter l'expression de la gratitude de toutes ces femmes à la première dame pour toutes ces initiatives en leur faveur. Cette année se veut une édition de l'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Sur ce chantier, le pays peut compter sur le soutien de ses partenaires internationaux. En juillet prochain, la Côte d'Ivoire présentera son deuxième rapport volontaire national à New York lors du forum politique de haut niveau sur le développement durable du Conseil économique et social. Avec un accent demandé sur cinq objectifs, dont celui concernant l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles. Le système des Nations unies pour le développement se tiendra aux côtés du gouvernement de Côte d'Ivoire pour mener à bien un tel exercice. Quand elle prend la parole à son tour, c'est pour d'abord rappeler les acquis, dont la consécration de la parité dans la constitution de 2016, mais surtout de préciser que la lutte en faveur de la promotion de la femme n'est pas terminée. Les droits de la femme progressent, mais notre mission première est de travailler sans relâche pour que toutes les dispositions légales en la matière soient une réalité palpable pour toutes nos sœurs de Côte d'Ivoire. Ainsi, pour impulser une dynamique nouvelle, il nous faut relever les nombreux défis qui subsistent et qui nous invite toutes et tous à une plus grande mobilisation en vue de résultats encore plus probants à la hauteur des attentes du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le thème de la présente édition, « Égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire » sonne l'urgence de la mobilisation pour assurer la résilience des femmes face aux effets du changement climatique. Cette cérémonie était l'occasion de décorer cette personnalité dans l'ordre du mérite de la femme et de la famille, dont l'une d'entre elles n'a de cesse d'oeuvrer au renforcement de l'autonomisation de la femme et l'éducation de la jeune fille et des enfants. C'est donc la médaille de son grade de commandeur à son coup que la première dame Dominique Ouattara, marraine de la 45e édition de la Journée internationale des droits de la femme, s'est adressée à toutes ses couches sociales mobilisées pour ce 8 mars. La femme occupe une place d'acteur de développement incontournable, acquise de hautes luttes grâce à une présence active dans tous les secteurs d'activité. En effet, sur la femme repose l'équilibre de la famille et son statut de mère fédèle, le garant de la stabilité de l'édifice social, son importance est donc capitale. C'est pourquoi la défense des droits de la femme, la promotion de son automisation et de son bien-être demeure au cœur de nos préoccupations. En Côte d'Ivoire, sous la houlette de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, premier avocat défenseur des femmes, la promotion de la femme est une priorité matérialisée par la Constitution de 2016. Depuis 2012, comme vous le savez, j'ai décidé d'accompagner mes sœurs de Côte d'Ivoire par la création et la mise en œuvre du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, pour leur donner plus de chances de réussite. Ce fonds permet à 300 000 femmes de sortir 2 millions de personnes de la pauvreté. En ce qui concerne la commune de Coumassie, particulièrement, jusqu'à ce jour, un capital de 1 milliard de francs a été mis à la disposition de nos sœurs qui ont réalisé un excellent taux de remboursement de 96% et je voudrais les en féliciter. Aussi, mes chères sœurs de Coumassie, j'ai décidé de vous octroyer un financement additionnel de 300 millions de francs CFA ce jour car je vous sais battante et courageuse. Mes chères sœurs, je voudrais vous confier la mission de cohésion sociale que j'assigne à toutes mes sœurs de Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara n'a pas dérogé à son sens élevé du partage. Ce sont des dons en nature, en vivres et en espèces qui ont été remis à toutes les femmes présentes et les familles vulnérables de Coumassie, le tout d'une valeur de 140 millions de francs CFA. Dans le reste de l'actualité, après l'embargo sur le pétrole brut décrété par le Canada, c'est au tour des États-Unis ce mardi d'imposer l'interdiction d'importer du gaz et du pétrole russe alors que le Royaume-Uni annonce l'arrêt des importations d'ici fin 2022. Le président américain affirme que sa décision a été prise en concertation avec ses alliés, mais de leur côté, les Européens sont réticents et s'apprêtent plutôt à opérer une réduction progressive de leur dépendance aux importations de sources d'énergie fossile russe. Point final, on se retrouve à 7h.